Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui c'est jour de France Côte d'Ivoire et je vais vous présenter mon maillot de la Côte d'Ivoire, le seul maillot de la Côte d'Ivoire que j'ai dans ma collection. Mais avant ça, on va commencer par ce maillot là. Le maillot, j'espère que vous le reconnaissez, c'est le maillot spécial Afrique qui avait été sorti par Puma à l'aube de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et qui justement en fait incarnait tout le continent africain. C'est un maillot qui n'a pas été porté en match mais qui avait été promu par toutes les grandes figures du foot africain. Il existait en version réplica en boutique donc on pouvait l'acheter avec le logo Afrika et vendu avec différents blasons de différentes sélections qu'on pouvait floquer en fait à notre guise. Mais le maillot que je porte sur moi évidemment c'est la version player, une version moulante. Alors c'est curieux que Puma ait décidé de faire une version player pour ce maillot puisque ce maillot n'a jamais été porté en match officiel. Mais c'est bien une version moulante, version dépourvue donc d'étiquette authentique en bas contrairement aux versions réplica. Et c'est un maillot que j'ai trouvé pour seulement 8 euros. 8 euros et ce qui est assez paradoxal, assez drôle, c'est que la veille j'avais trouvé un autre maillot africain. C'est pour moi l'occasion de vous le présenter. C'est ce maillot de la Côte d'Ivoire. Donc maillot de la Coupe du Monde 2010 aussi. Ça faisait longtemps que je voulais un maillot de la Côte d'Ivoire, très très longtemps même. Idéalement, mon maillot préféré de la Côte d'Ivoire, celui que j'aurais vraiment aimé avoir en version player, c'est le maillot de 2006, vous savez, avec le gros éléphant devant. Mais celui-ci, je l'ai trouvé pour 10 euros sur Vinted. Et donc c'est la version player moulante, forcément. Voilà, avec des manches plus aérées, vous voyez, c'est vraiment des mailles en fait. Avec l'éléphant qui est imprimé directement là sur l'épaule, magnifique. À l'arrière, des petits motifs. Un maillot assez stretch. Par exemple, le maillot que je porte là, c'est un double XL et celui-ci c'est un XL. Mais ça taille un peu comme un L ajusté. C'est vraiment un maillot très propre. C'était pas ma gamme préférée de Puma, même si j'aimais beaucoup l'idée du rappel sur la manche. Mais disons que le côté coupé comme ça, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Et donc vous voyez en fait que le Puma est thermocollé. Tout est thermocollé sur les manches aussi. Pas mal d'aération. Là, le badge est en fait brodé sur le maillot. Vous voyez, magnifique maillot. Vraiment très très confortable en revanche. Vraiment vraiment des maillots confortables. Et comme je le disais dans ma vidéo sur les maillots Puma 2006, une vidéo qui date un petit peu maintenant. C'est vrai que le setting a un petit peu changé. Mais ce que je vous expliquais en fait, c'est que Puma a toujours été une marque un peu novatrice. Qui a toujours cherché à innover. Et ce, dès le maillot 2002 du Cameroun. Et on le voyait encore une fois avec cette gamme. Vraiment une gamme très sympathique. Et donc tous les pays d'Afrique avaient le droit à un petit truc là, personnalisé. Donc ça fait qu'en fait, ça permet aux marques d'utiliser le même template. Mais de le personnaliser un peu et d'y ajouter une touche vraiment très spéciale pour chaque équipe. Donc c'était une bonne idée je trouve. Et donc voilà, c'est tout pour ce maillot de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. On va se retrouver pour une troisième vidéo de maillot africain. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Ça se fait en deux clics. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. La cloche si vous voulez être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très très vite pour parler de maillot. Ciao !